Bonjour à tous, nouvel épisode de notre série de tuto, aujourd'hui consacrée à la suspente RT. La suspente RT c'est quoi ? C'est une suspente qui va vous permettre de réaliser l'isolation et l'étanchéité à l'air de vos combles aménagés. Voici une boîte de suspente RT. Vous allez pouvoir y retrouver la référence du produit, les spécifications techniques, les quantitatifs moyens au mètre carré, ainsi qu'un pas à pas de mise en œuvre. La boîte contient 50 suspentes RT. On y découvre un sachet de 50 têtes, un sachet de 50 rosaces, ainsi que 50 tiges de suspente RT. La gamme de suspente RT est composée de 5 références permettant de fixer des isolants allant de 120 mm jusqu'à 320 mm. La tige de la suspente RT est composée d'une platine de vissage avec 5 repères de réglages. A l'intérieur, il y a un insert métallique de 8 mm de diamètre. L'ensemble est surmoulé en polyamide armé permettant de réduire les ponts thermiques. Voici la rosace de la suspente RT. Le but de cette rosace est de maintenir l'isolante pendant sa mise en œuvre. Pour l'utiliser, rien de plus simple. Vous la présentez devant la tige et vous la verrouillez. Enfin, la tête de la suspente RT. Elle est compatible avec l'ensemble des fourrures du marché. Elle est fixée par vissage sur la tige. Une fois verrouillée, elle vous permet de réaliser un plénum technique de 45 mm pour le passage des réseaux électriques. Voyons à présent la mise en œuvre. Dans un premier temps, assurez-vous d'avoir la bonne référence de suspente RT par rapport à l'épaisseur d'isolant que vous allez installer. Pour cette démonstration, nous avons un isolant de 120 mm. On prendra donc la suspente RT 12-16. Nous avons sur cette suspente 5 repères de réglages permettant de fixer des isolants allant de 120 mm à 160 mm. On va donc utiliser ce repère pour fixer la suspente sur la charpente. Prenez soin de placer le repère en sous-face de chevron. Une fois les suspentes RT installés, vous pouvez mettre en œuvre l'isolant entre chevrons. Ensuite, on embroche la deuxième couche d'isolant sur les suspentes. Placez ensuite les rosaces. Elles vont vous permettre de maintenir l'isolant. embrochez ensuite le pare-vapeur sur les suspentes. Enfin, vissez les têtes sur les suspentes jusqu'au clic de verrouillage. Il ne vous reste plus qu'à clipser les fourrures. Vous remarquerez la présence d'un plénum technique pour le passage des réseaux électriques. La démonstration est désormais terminée. Passons maintenant au récap. En résumé, la suspente RT, c'est une suspente rapide et facile à mettre en œuvre pour réaliser l'isolation et l'étanchéité à l'air de vos combles aménagers. Elle permet de fixer des isolants allant de 120 mm jusqu'à 320 mm. Sa tête démontable est adaptée à toutes les fourrures du marché. Enfin, sa conception en polyamide armée permet de réduire les ponts thermiques. Ce tuto est maintenant terminé. Rendez-vous au prochain épisode. Sous-titrage Société Radio-Canada